Il a été lauréat du prix Magie Montréal en 1991 et à nouveau en 1993, voici le magicien Jean Boucher. Ce que je vais vous demander, Louise, c'est que je vais vous demander de signer la carte. De placer vos initiales dessus. Parfait. Ici? Oui. Placer vos initiales. Excellent. Voilà. Donc, on va montrer. On la voit bien? Oui? On va prendre la carte et on va la placer à peu près dans le milieu du paquet. Vous êtes d'accord avec moi? Hum hum. Donc, on va vous montrer comment les gens brassent à travers le monde entier. On a ici les gamblers. Les gamblers brassent comme ceci. On a les hindous ainsi que les chinois qui eux brassent comme ça. Les espagnols. Comme ceci. Un manchot. D'une seule main. D'une seule main. Seigneur! Et puis, les gens de Niagara Falls. Et, bien entendu, les Québécois. Non, les Newfies avant. Ça, c'est mes préférés. Les Newfies. Les Québécois. Là, je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent. Oui, on brasse comme ça, oui. Et puis, les magiciens. Face vers le haut, face vers le bas, face vers le haut, face vers le bas. Louise, vous vous souvenez de la carte que vous avez choisie? Oui. Après tout ça, de toute façon, ce n'est pas important que vous allez placer vos initiales dessus. Comme vous pouvez voir, on a des cartes qui sont à l'endroit, on a d'autres qui sont à l'envers, doigt à dos, face à face. Vous cliquez du doigt comme ça, c'est? Excellent! C'est qu'est-ce qui arrive? C'est que toutes les cartes reviennent dans l'ordre. Elles sont tous revenus dans l'ordre. À l'exception d'une seule carte. À l'exception d'une seule carte. Si on regarde comme il faut, voyez-vous, on a une carte qui se trouve être à l'envers des autres. Ça ne manque qu'une? Puis c'est la même! C'est la quête de tête. Merci. Louise, aviez-vous remarqué que votre carte était une carte marquée? Marquée? Marquée. Ben, avec... Non, non, je ne parle pas sur la face, je parle sur le dos. Non. Regardez bien. Je suis sûr qu'on ne va pas la voir un petit peu plus d'en arrière. Je pense que oui. Définitivement. Non, elle était bleue! Est-ce que tu es capable de lever un tout petit peu tes pieds dans les airs? Un tout petit peu. Oh, mon maman! Juste là! Ben, vous! Oh, wow! Super! C'est bon? Hey! Super! Je vais prendre la coupe. Tiens, tu veux me passer la coupe, s'il te plaît? Oui. Puis laisse-la par-dessus. On recommence un petit peu comme tout à l'heure. Sauf que ce coup-là... Est-ce que tu l'as vu bouger? Ben oui! Ah, tiens donc! Je vais tenter une expérience. OK? Je vais tenter de faire bouger... J'ai ici un life saver. Un life saver dans la... Oui, 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 je vois ça, là. Est-ce que vous l'avez vu bouger? Oui, il s'est levé de bout, là. Il s'est levé, là. Et lorsqu'il arrive une fringale, ce qui arrive, c'est qu'il se met tout à coup à flotter. Oui! 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 Une expérience! Oups! Oui! 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 Très bien. Souvent, on nous accuse... Nous, les magiciens... Nous, les magiciens... ...de manipuler les cartes. Jamais! Ah ben, voyons! Je vais vous demander de remettre vos cartes respectives à l'intérieur du paquet. N'importe où! Oui, n'importe où! OK. C'est... C'est juste? C'est juste? Effectivement. Vous fermez le paquet. Bon, je ferme ça. Mais c'est beau. Jusqu'à là, je n'ai pas touché le paquet? Non, non. C'est impossible pour moi de savoir les cartes que vous avez choisies. Impossible. Suzanne, vous allez vous concentrer sur votre carte. Pense pas à ce que tu penses d'habitude! Pense à ta carte! Est-ce que ce serait... Non, non, dites-moi-le pas! Dites-moi-le pas! Non, non, vous verrez pas certains. Ah, j'allais juste au bout de la langue, là. Oui. Hein? J'aime ça sur le bout de la... Oh! Non! Il y a le 3 de trèfle sur le bout de la langue! Le 3 de trèfle, c'était votre carte? Mais oui! C'est-tu vraiment ça qui t'a pensé? Oui! Mais je dis... Allez, pas un pote! J'ai ma carte, mais là, pas un pote! OK. Non, je m'en irai pas. Sauf que j'utiliserai pas mes mains. Non. OK? Tu vas pas accuser de manipulation. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser... Oh! La césorteille! Il y a dans la carte! Je sais pas quelle est la carte que vous avez choisie. Le carte de carte? Oui. Vous avez toujours vos bagues? Oui. Placés juste ici. Une chose est sûre, vous avez peut-être toujours votre montre et vos bagues. Oui. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez plus votre brassière! Autour de la terre? Oui. Ce qu'on va tenter de faire, c'est qu'on va tenter de la faire passer à travers le corps. Ouah! 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 bague, elle ramasse dans son autre main et il fait semblant de la prendre et de la remettre. Ça serait meilleur si je prenais la bague et je la faisais apparaître sur la corde. Tu me laisses une toute petite place. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir ta mètre tranquillement. Elle vient pas me dire que j'en ai deux. Ferme ta mètre très fort, mais il y a une chose qu'il faut surtout jamais faire. J'ai jamais placé un mâle ou une femelle dans la main d'une personne. La blanche, j'ai la main droite. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Seulement quand tu change les pouces comme ça, j'ai le noir dans la main droite. OK? Je recommence, je recommence. Le noir dans la main droite, comme ça, votre vue est revenu. Oui. Mais montre-nous les dons des deux côtés. Ah, tu penses que d'autre côté, c'est noir et blanc? Non. Si tu regardes comme il faut, en arrière, du blanc. Tu vois? On a un blanc. Mais oui. Oh, excuse, ce côté-là peut-être? Non, je pense que c'est vert. Oh, il est bleu, il est jaune, il est rouge. Finalement, ça vient un petit peu mélangeant. J'ai besoin d'avoir deux cordes de la même longueur. Donc, ce que vous allez faire, vous allez me dire stop à peu près rendu au centre. Stop. Ici, j'ai besoin de deux cordes de la même longueur. Non, elles ne sont pas tout à fait la même longueur. Je voudrais faire un petit peu plus attention. Vous allez me couper la corde. Encore? Oui. Vous vous souvenez de ce qu'on avait au tout début? On avait une longue, longue corde. Oui, effectivement. Et 20 piastres. Oui. On va placer toutes les cordes à l'intérieur. Tu viens, Yann? Oui. Cette petite affaire-là? Oui. Comme ceci. Parfait. Maintenant, tous les bons magiciens ont une baguette magique. J'ai toujours avec moi une baguette magique. Oui. Prenez une petite seconde. Justement, elle est ici. Vous allez tenir la baguette magique. Oui. 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 Vous passez ça? Il y a de quoi qui m'achanle depuis tout à l'heure que je... OK. Bon. On ne dira rien là-dessus. Il faut juste passer ça au-dessus du sac. Et voici maintenant. La corde. Complètement reconstituée. Oui. J'ai oublié mes ciseaux. Euh... Tu sais, on va utiliser celui-ci, tiens. Seulement quand... Comme ça, ça... Comme ceci. Hé! Si on regarde comme fou... Non, on ne pourrait pas exagérer. Mais si tu regardes comme fou, vas-tu... Oh, c'est beau. On a la suite. On va vous montrer qu'il a des épingles, il ne faut pas entrer à l'intérieur de l'autre. Sauf que si je ne place pas ma main en dessous, je la laisse juste aller. Voyez-vous, rendu au bout, il se prend parce qu'il a peur de tomber. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te concentrer sur la carte que tu as choisi. Tu concentres très fort. Et toi? Tu vas aller, ta baguette. Ta baguette, celle-là. Ah oui. Donc, Sylvie, tu vas relaxer tranquillement. Relax. Relax les doigts. Oh non! C'est la même carte qui a sorti du paquet. Ah non, c'est la bonne! Elle est bien la même! Sous-titrage Société Radio-Canada